Yo bande de rogers, ici Matt, même all Matt, ouais voilà. On se retrouve sur un petit free to play que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait et que je suis content de les faire parce que ce petit jeu me fait marrer. Donc ce petit jeu ici s'appelle Robocraft. Donc si vous voulez tout savoir, c'est en regardant une vidéo de Naito, ou Neto pour ceux qui, comme vous voulez, que j'ai découvert ce jeu et qui me plaît bien quand même ce petit jeu. Attendez, je vais juste rapprocher mon écran. Et ce jeu me plaît plutôt pas mal. Donc on va dire que c'est du MOBA avec une phase de construction. Alors ça ne veut peut-être rien dire pour la plupart des gens qui connaissent et même ceux qui ne connaissent pas. Donc pour faire simple, c'est une arène avec d'autres joueurs en ligne où on se confronte à une autre équipe qui possède des espèces de robots que l'on peut construire soi-même. Voilà, avec plusieurs éléments, un système de level up que vous pouvez voir en haut à gauche et d'amélioration d'équipement. Avec un fonctionnement dessous et dessous premium comme dans les free-to-play, donc plus que là du classique. Avec 5 catégories d'achats que l'on verra tout à l'heure. Je vais découper la vidéo en deux parties en principe pour avoir... Pour avoir, pour avoir, pour avoir... Attendez, je réfléchis... Pour avoir une phase de construction d'à peu près 10 minutes et de l'autre peut-être 10 minutes de gameplay. On verra. Donc sans plus tarder, voici l'espèce de chose que j'utilise. Alors, c'est pas une phase finale, c'est un truc que j'ai fait pour rigoler. Pour vous donner une impression, je vais faire une partie. Donc, bon, alors c'est super rapide. En ce moment, il y a pas mal de gens qui jouent, donc du coup, il n'y a pas prof d'attente. Mais pour faire simple, pour la compréhension, l'espèce de machine que j'ai... Alors, j'ai mixé... Alors, dessous, il y a des roues et en même temps, des choses qui me permettent de voler. Je vais tout vous expliquer dans la partie construction de la vidéo. Alors, bien sûr, je suis plutôt mauvais. Je fais le jeu plutôt pour m'amuser que plutôt par stratégie. Donc, voilà. Autant il peut voler, donc si j'appuie sur espace. Pas très haut pour l'instant, car j'ai pas le niveau suffisant pour avoir des trucs qui volent très haut. Et je peux aussi, avec la touche mage, revenir au sol et rouler. Ce qui me permet d'avoir quand même une meilleure précision. Et donc, je vais vous expliquer le basique de ce mode de jeu, qui est pour l'instant, je crois, l'unique que j'ai vu. Là, j'ai fait un petit peu du con, vu que j'ai pas attendu mes potes et je vais sûrement me morfler. Donc, il s'agit d'aller sur le point tout en bas à droite de la map. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, donc, tout en bas à droite de la map. Et donc, du coup... Ouh, il y a... Ouh, là, ouh, là. Attendez, hein. Il faut que je me concentre. Voilà. Oh, merde. Ouais. Trop cool. Donc, putain, par contre, le son est super fort, je trouve que je vais faire une coupure. Bon, j'ai fait un kill. Du coup... Attendez. Voilà. Euh... Attendez, je vais sortir. Oui, parce que... Alors, je vous expliquerai dès qu'on est sorti et on revient dans le menu, parce que là, je m'entends plus et que je dois gueuler comme un malade. Donc, possibilité de quitter la partie avant qu'elle se finisse, donc pour XP plus vite. Donc là, je le répare automatiquement avec l'option que j'ai mis pour réparer l'équipement. Donc, il faut aller tout en bas à droite et capturer le point. Sachant que je crois que si un des ennemis vous tire dessus, ça annule la prise et qu'il faut le buter. Il me semble qu'une chose comme ça. Vient ensuite les tiers, les tiers que vous voyez en bas, qui représentent à peu près le niveau technologique de votre appareil. Donc, moi, il est du tiers 2. Euh... Ça correspond à peu près au match de classement de numéro 2. Voilà. Pour faire simple. Vous voyez qu'il y a quand même un espace assez grand pour construire l'appareil, hein. Mais qu'il y a une limite en haut à gauche, à côté du level. Euh... Une limite de... De bloc. Slash de... De device. Enfin, je sais plus comment on dit en français. Ouais, de truc, quoi. Je trouve que c'est même pas le bon mot en anglais. Enfin, de... Enfin, pour faire simple, les cubes, ça vaut un flop. Vous voyez en haut à gauche, à côté de la barre de level. Et toutes les installations supplémentaires, comme les canons, les trucs qui volent, les roquettes, les roues, ça vaut plus. Et suivant le niveau, ça va valoir un peu plus. Mais aussi, il y a une gestion du poids, suivant les blocs. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs blocs. Donc, des choses à déverrouiller au fur et à mesure. Des autres armes. Donc là, au début, on a des trucs laser de base. Et on arrive aux plasmas, qui sont des gros tiers chargés. Donc, un peu différents. Et donc, du coup, là, on va passer sur la phase construction, en première. J'essaierai de vous donner un temps, une espèce d'annotation sur laquelle cliquer. Ou peut-être au montage, je vous dirai quand vous pourrez passer pour... Si vous ne voulez pas voir la phase construction, en sorte de vous faciliter la vie. Et je vais quand même voir au niveau du test son. J'ai peur que ce soit trop fort. Donc, je vais regarder. Bon, j'ai baissé un peu le son, au pire. Si vous ne l'entendez pas, ce n'est pas très grave. Vous irez télécharger le jeu sur Steam. Il ne pèse pas, mais alors pas du tout lourd. Même si vous avez une mauvaise connexion au niveau du download, ce ne sera pas un problème. Je ne pense pas. Donc, on va s'apprêter à la construction. Et premièrement, nous allons voir le garage. Donc, le garage, en appuyant sur G, où on le voyait en offrant table et en allant dans le garage. Vous avez de base trois emplacements disponibles. Donc, moi, il y en a un qui ne sert à rien, un qui est là et un autre vide. Vous pouvez en acheter avec de l'argent réel. Enfin, je crois que c'est l'argent réel. Oui, ad premium, ça doit être ça. Et donc, avec ce garage, vous avez trois emplacements de robots. Et sachant que, quand vous achetez des cubes, les cubes que vous achetez ici sont répertoireés dans l'inventaire. Mais ils ne sont pas réinitialisés pour chaque robot. Ce que je veux dire, c'est que s'il vous manque des pièces sur celui-là, vous pouvez aller en chercher sur celui-là. Mais elles ne sont pas de base équivalente. Enfin, vous ne partez pas avec la même. Vous partez avec ce qu'il vous reste. Ce qui est assez logique. Donc, je vais détruire celui-là. Je ne vais pas le vendre parce qu'on perd quand même de l'argent. Même si on le vend, on perd une... A mon avis, on perd bien 50% du prix de chaque bloc. Donc, je ne vais pas le vendre. Je vais rester sur le clic droit. Histoire d'avoir une destruction plus rapide. Voilà. Ok, stop. Détage de câble. Voilà. Et on va partir sur trois constructions. Enfin, je vais essayer trois constructions. Alors, on va partir sur un truc à peu près basique. Basique. Je vais commencer avec ces pièces-là. Je vais aussi détruire l'autre au passage. Je crois que lui, il est assez basique au final. Mais je vais moi bien vous reprendre depuis le début. Je ne sais pas combien de temps on va prendre des vidéos. A mon avis, la phase construction sera plus longue que la phase gameplay. C'est pour ça que je vous proposerai une... Pas une annotation forcément, mais sûrement un petit écriteau dans le montage qui me permettra de passer ce moment. Alors, voilà. Maintenant que j'ai tous mes blocs, on va pouvoir commencer. Je pense faire un truc bizarre, un truc qui vole et un truc à peu près normal. Donc, je propose de commencer par le truc bizarre. Alors, j'avais fait une espèce de machine une fois qui m'avait fait bien rigoler parce qu'elle ressemblait à rien. Voilà, on va lui faire un corps. Elle ne ressemblait à rien, je vous préviens. L'objectif, ça va être de tuer quelqu'un avec. Je ne sais même pas si elle est, pour ainsi dire, meurtrière. Enfin, voilà. Combien j'ai de blocs comme ça ? Ça va. Ça va, ça va, ça va suffire. Donc, j'avais fait une espèce de chose comme ça, là. Une chose, comme je dis. Parce que ça ne ressemble vraiment à rien. Ouh là. Voilà. Est-ce que j'ai la place ? Je vais peut-être en enlever un là. Je vais finir le châssis. Alors, les bugs de verre, c'est pour le... Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, même si je ne les utilise pas, je vais quand même vous dire à quoi ça sert. Voilà. Ça ressemblait à ça, je crois. Je crois que ça pourrait bien être un truc volant, finalement. Moi, je souhaite. Je crois qu'à l'avant, il y avait une chose comme ça, à peu près. Mais en fait, j'ai fait un truc symétrique. Je ne voulais pas. Plutôt comme ça. Voilà. Je crois que ça ressemblait à ça. Et je me suis dit, bon, on a de la place, on va foutre des tourelles. Celle-là, je crois. On va mettre celle-là, même si... Quoique. On va mettre celle-là. Même si elles ne sont pas très puissantes. C'est l'histoire de... Je me suis dit, bon, au pire, j'ai une bonne puissance de feu. Sauf que vous vous douterez que ça ne marche pas exactement comme je l'avais prévu. Sinon, ce ne serait pas drôle. On va mettre ça comme ça. On va mettre les roues. On va voir où on en est. Donc, sachant que les roues... Ah, ben tiens, ça vient d'être changé, ça. Avant, ce n'était pas gratuit, ça. Attendez. Ah, d'accord, c'est passé gratuit, ça. Il me semble que ça vient de changer. Je ne sais pas si c'est moi qui fait nawak. Bah, tu sais quoi ? Vous savez quoi ? On va même acheter des roues améliorées, vu que je n'en ai jamais acheté pour l'instant. Donc, il me faut les roues qui tournent. Celle-là, on va en prendre... Deux. Allez. Ouais, ouais, deux. Voilà, deux. Tac, histoire d'hub. Ouais, je les utiliserai tout à l'heure pour un truc plus sérieux. Pour l'instant, on va utiliser des trucs de base. Donc, j'en avais mis une là. Une là. Une là. Une là et... Une là. Une là. Raté. Raté. Donc, en faisant un F, vous pouvez récupérer le bloc que vous visez. C'est assez pratique. Voilà, j'avais fait un espèce de truc comme ça, mais complètement... Bah, vous pourrez voir... Complètement idiot, hein. Techniquement, on tire au milieu, ça casse les deux bouts, c'est mort, quoi. C'est complètement con, quoi. Mais bon, c'est histoire de, quoi. C'est juste pour rigoler. J'avais fixé, parce qu'il en faut un, le siège du pilote en plein milieu. Voilà, pour changer de... Voilà. J'ai mis peut-être un détecteur, comme ça, voilà. Bon, vu qu'il nous reste des tours... Ah bah non, il y en avait pile poil. On va quand même mettre ça, histoire d'avoir un truc cohérent. Je vais en mettre un, un et deux. Juste pour la cohérence... Pourquoi je ne peux pas le mettre ? What ? Qu'est-ce qui est... Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas le mettre. Bon, ce n'est pas très important, hein. Voilà. Je crois que c'est à peu près symétrique. Ouais. Donc, voilà, il y avait une espèce de chose, comme ça, parce que je peux appeler ça une chose. Je n'avais rien mis de plus. Voilà, on l'essayera tout à l'heure. Alors, petite coupure. Voilà, c'était pour éviter des intempéries fraternelles. Alors, maintenant qu'on a posé ces choses, on va en créer un qui vole. Je ne sais pas du tout comment je vais le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tiens, on va utiliser les armorides cubes. Des trucs un peu puissants, mais qui coûtent super cher. Du coup, j'ai essayé de ne pas trop quand même en prendre. Alors, comment on va faire un truc ? Bah, vous savez quoi ? On va faire une flèche. Ouais. Oui, je fais n'importe quoi. Je vous montrerai à la fin de la construction, là, juste quelque chose. Je ne sais pas si j'en ai assez pour faire une flèche. Dites-moi que j'en ai assez. Putain, je n'en ai pas assez. Mon Dieu ! Alors, il m'en manque deux. Je peux bien les acheter. Ça coûte combien ? Ça coûte super cher, en fait. Ouais. 80, vous voyez, pour ce que je gagne, pour l'instant, c'est un peu, pas beaucoup. Voilà, on a une espèce de flèche qu'on va compléter avec des cubes comme ça. Je fais n'importe quoi, hein. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas compris, mais... Mais maintenant, vous le savez... Mieux. Alors. Voilà. Et même, 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 on va ajouter une petite spécificité à ça. On va faire ça. Peut-être... Non, non, comme ça, c'était bien. 1, 2, 3... Je vais essayer quelque chose, hein. J'essayais de faire ça rapidement, hein. Je ne vais pas faire quelque chose de trop recherché, histoire de ne pas vous casser les... De faire perdre votre temps, pardon. Où, on va rester pelé au minimum, hein, histoire de... Combien il me reste ? 7. Très drôle. Bon. Je vais en acheter 3, je vais compléter avec des autres. Bon, ça coûte moins cher. Et puis, admettons, voilà, on va compléter avec ça. Pourquoi pas acheter des choses, hein, corps. Ce sera un machin tricolore. Tac. Tac, tac. C'est très moche, pour l'instant. Et du coup, par logique, je vais mettre ça, comme ça. J'aime bien me lancer dans des trucs qui n'ont pas du tout de... D'aboutissement possible. Voilà. Et tac. Bon, on pourra dire ce qu'on voudra, mais il n'a pas la classe, notre machin. Pour l'instant, très peu ou pas assez. Voilà. Alors, ensuite, histoire de logique et d'artistique. Oui, ça ne veut rien dire, en fait. On va enlever ça. Histoire de regagner un peu des cubes. Voilà. Et ça, on va faire... Une jonction inversée. Avec ça. Je ne sais même pas si ça existe ce que je viens de dire comme mot, la jonction inversée. Enfin, bref. Enfin, bref. Oui, d'accord. Ça, donc, comme ça. Non. Là. Là. Et... Bah, là, du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et paf. Un petit là. Là. Et éventuellement... Là, attendez. Là. Ouais. Ouais, ouais, ça commence à... Attendez. Ah non, non, ils sont à l'envers, là. Attendez, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais il s'est à l'envers. Termin. Voilà. Quel... Voilà. Attendez. Un mec plutôt pas doué. Ne me demandez jamais de faire vos devoirs d'art plastique. Jamais. 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 Voilà. C'est un peu plus propre. Un peu plus. Pas beaucoup. Donc ça, du coup. Voilà. Voilà. Et voilà. Et ici, bah... Bah, voilà qu'on va faire n'importe quoi. Voilà. Donc je vous l'ai dit, la partie à la construction va être assez longue, finalement. J'espère que vous avez vos popcorns ou quoi d'autre d'ingérable ? Euh, d'ingérable plutôt, d'ingérable. Bah, si ça se dit ingéré, non ? Ouais, mais ça peut... On ne peut pas dire ingérable, je crois. Quoique. Bah, si, logiquement, on peut dire. Bon, j'en sais rien. C'est un peu spécial, notre machine, hein ? Mais j'aime bien. Ça va. Ça va, ça va. Combien il y a de cubes, ici ? A peu près. Est-ce que je peux... Genre... Au moins changer une ligne. Ouais, peut-être les deux, hein. 13, donc 11, 9, 7, 5, 3, c'était pas magnifique ? Si, c'est magnifique. Alors, on va laisser une petite place pour le siège, qu'on va mettre de façon banale au milieu. C'est complètement de l'improvisation, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. J'ai mis à l'idée, quand même. Plus je le regarde, plus je me dis, ah ouais, il est cool, quand même. On va mettre les plus gros canons que j'ai sur... Pourquoi je ne peux pas le mettre ? Ah, d'accord. Bah, ici, du coup, parce que je ne peux le mettre que là. Peut-être dessous, en fait. On va mettre un dessous. Un là. Comment faire pour faire monter ? Je crois que j'ai une technique, attendez. Ah ouais, ça marche. Oui, ma technique est temps de... Ouais, de surélever le machin en faisant des... Donc, maintenant que c'est soulevé, peut-être que je peux en mettre une... Dessous, attendez. Ah, mais magnifique. C'était juste pour le relever. Alors, du coup, on va faire un truc à peu près symétrique. Donc, ce n'est pas très intelligent. Voilà. C'est juste pour l'idée. Ensuite, on va placer ça... Là. Un peu ici. Un peu là. Un peu là. Pour l'instant, ça a de la gueule, quand même. Ça va, ça va. Là. Là. Ici. Je n'ai plus de ça ? Oh, ça fait chier. Eh bien, vous savez quoi ? On va le laisser comme ça. Ça ira très bien. Je vais juste quand même... Non, ça, je vais plutôt les mettre dessous. Histoire d'avoir quand même des défenses... Subjacentes. J'utilise des mots qui n'ont aucun rapport, là. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas trop mal. Et puis, finalement, pour le truc qui roule... Je ne sais pas si je vais en faire un dernier. Je pense que c'est assez long, là. Je pense que c'est bien. Je vais en rester là. Donc, on va pouvoir tester nos espèces de deux machines, là. Ah oui, non, mais je suis complètement con. Attendez. Ah bon, on ne voit pas la peau de l'ours avant de l'avoir buté, comme on dit. C'est sûr que si je ne mets pas les trucs qui volent, ça va moins bien marcher. Déjà, de une et de deux. Après, ce sera un peu bizarre. Alors là, me vient une petite question. Est-ce que je peux faire ça ? Ah, magnifique. Ce qui va me permettre de les protéger un minimum. Oui, donc, de les protéger un minimum. Contre les attaques éventuelles et certaines de mes agresseurs. Et les autres, du coup, je vais peut-être... C'est dans le casien, là. Ouais, c'est pas mal, ici. Enfin, je dis que c'est pas mal, mais en fait, c'est un peu merdique, quand même. Je peux faire comme ça, je crois. Là, 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 ici. Et les deux roquettes. Importantes aussi. Voilà. J'aime bien notre petit triangle. Je l'aime bien. Alors, du coup, pour renforcer l'idée, on va en mettre un là et un là. Après, on peut éventuellement compléter avec des trucs comme ça. Éventuellement. Histoire que c'est un peu de... Un peu plus de gueule. Et voilà. Ça va. Du coup, vu que j'ai la flemme d'en faire un autre, je vais juste remplacer les roues... Bon, disons... Ces roues-là. Par les nouvelles. Mouvement. Voilà. Juste pour voir si... Bon, ça n'a pas l'air d'aller plus vite, mais... On verra. J'ai eu envie de tester celle-là en première, parce que je ne sais toujours pas si ça marche vraiment comme ça devrait. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Si, c'est ça. Je vais juste mettre... Est-ce qu'il me reste des canons, là ? Ouais. Voilà. Héhéhé. On va tester ça tout de suite. 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 Sous-titrage FR ?